Musique Des modules de gymnastique totalement adaptés pour l'extérieur preuve que c'est bien la Jeanne d'Arc de Plombière qui a repris l'organisation du City Run 6e édition qui aura lieu ce dimanche. Nous sommes donc à Plombière-les-Bains pour cette épreuve de trail un peu particulière avec le défi des mille marches. On va voir Laetitia Petitjean qui s'occupe et donc qui a repris après la Société d'Art et d'Histoire l'organisation de ce City Run. Bonjour Madame Petitjean. Bonjour. Alors effectivement c'est la Jeanne d'Arc désormais qui est aux manettes sur un format globalement inchangé ? Globalement inchangé sur le parcours et puis sur le défi individuel c'est 12,5 km, mille marches et 500 mètres de dénivelé. La différence c'est qu'on a créé deux défis nouveaux cette année. Le défi corporate pour les entreprises, c'est un relais et donc ça permet aux entreprises de s'engager sur quelque chose qui est accessible puisque ça ne va pas être 12,5 km. On coupe le parcours en trois donc il y aura une partie 5,5, une partie 3,5 et une autre 3,5 parce que le 5,5 qui va être dans la forêt et là c'est facile, enfin facile, il y a très peu de dénivelé. Et après par contre, on part sur du 3,5 mais avec des marches. Donc là, ça devient plus compliqué. C'est tout le charme de l'épreuve. C'est tout le charme de l'épreuve et c'est surtout justement de déambuler dans la ville, de voir tous les petits passages parce que ça permet en fait de faire des choses qu'on ne fait jamais, on ne passe jamais dans les petites marches. On reste, on traverse, on bien et puis voilà, habituellement, on ne va pas chercher plus. Et après, ce qu'on propose l'après-midi, c'est un défi famille. Et là, le départ, il sera ici aussi, ça va se faire tout dans ce parc-là. Il y a 1,6 km par groupe de 8 personnes. Et là, tout le monde court en famille. Ils arrivent tous ensemble et c'est la première famille qui arrive complète qui gagne le challenge de 1,6 km. Donc c'est jouable. Où est-ce que vous en êtes sur le nombre d'inscrits ? Alors clairement, oui, c'est difficile cette année. Là, on est à 53 inscrits hier soir. Donc c'est vraiment pas beaucoup. L'année dernière, vous avez fait une centaine de personnes. Donc j'espère qu'on aura au moins une centaine de personnes cette année. Ça veut dire que l'agenda va s'investir durablement sur l'organisation de cette épreuve-là. Et est-ce que vous allez garder ce format-là ? Encore une fois, tout le charme, ce sont ces fameuses marches. Oui, clairement. On garde ce format. On trouve que le charme des marches, il faut le garder. Ça permet de faire des défis aussi personnels. Parce que courir 12,5 en forêt, c'est assez accessible à tous. Avec les marches, ça devient un peu plus compliqué. Et ça permet de se dépasser et d'avoir un petit défi, oui. On va parler un petit peu de gymnastique. Comment se porte l'agenda ? L'agenda se porte bien. On a environ 200 adhérents. Alors ce qu'on propose, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement de la baby gym, c'est de la gym aussi en gamme, en gaffes. Donc ça, c'est des gymnastes gymnastiques acrobatiques féminines et masculines. On a des jeunes qui font des compétitions. Ensuite, on a aussi la gym acrobatique. Donc là, c'est plus du sol avec des acrobaties, des portées, des choses comme ça. Est-ce que certains ou certaines de vos gymnastes vont courir dimanche ? On les a beaucoup réquisitionnés sur le bénévolat. Alors malheureusement, pour eux, ils n'ont pas la chance là. Même s'il y en a qui auraient bien aimé, je pense. Parce qu'ils sont tous très sportifs. Ils ne font pas que de la gym. En fait, la gymnastique, c'est un point fort pour tous les sports. Après, quand ils font n'importe quel sport, athlétisme, natation, c'est une musculature de l'ensemble du corps. On vous souhaite une très belle édition. La sixième de City Run. On va rappeler juste les horaires pour terminer. Donc départ des mille marches à 9h30, c'est ça ? C'est ça. 9h30 pour les mille marches et 14h30 pour le défi famille. Et le défi corporate, c'est 10h ? Et le défi corporate, une demi-heure après, 10h. Autre trail au programme de ce week-end, la 13e édition du Rush du bout du monde à Mortagne. Deux formats de course proposés, 14 et 24 kilomètres, avec des départs dimanche matin à 9 et 10h. A noter que deux marches populaires sont également à l'ordre du jour de 8 et 15 kilomètres avec départs libres à partir de 9h. Dans le reste de l'actualité sportive du football en National 2, tout d'abord, le SAC 6e accueille Sainte-Geneviève 10e qui n'a pas encore assuré son maintien. Objectif pour les boutons d'or, renouer avec la victoire qui les fuit depuis le 26 mars et un succès 2-0 face à Metz sur ces images, soit 4 journées. Coup d'envoi à 18h au stade de la Colombière. A la même heure, en N3, après sa qualification pour les demi-finales de la Coupe Grand Est sur ces images le week-end dernier, l'US Raon recevra la réserve de l'ASNL avec comme ambition de conforter sa deuxième place au classement. Après avoir également composté son ticket pour le carré final de la Coupe régionale, Tahon, 6e, accueillera toujours à 18h au stade Roberseillère, Ilkirch, un mal classé. En volleyball, dernière journée des championnats élites. Après une belle victoire la semaine passée à Rennes, les Louvres ont refait le plein de confiance avant d'accueillir l'ogre Levalois. Les déodaciennes espèrent bien malmener le leader invaincu qui n'a concédé que 4-7 en play-off et file tout droit vers la Liga. Premier service à 19h10 au palais Omnisport Joseph Claudel. Maintenu, mais grâce au revers de leur concurrent direct, les spinaliens auront à cœur d'effacer leur défaite lors de la dernière journée chez les jeunes du CNVB et de terminer invaincu à domicile en play-down face à un adversaire Grenoble déjà condamné et cela devant un public attendu nombreux début à 19h au gymnase Viviani. Handball, après avoir décroché leur maintien en forceps lors de la dernière journée avec une courte mais précieuse victoire face à la Stella Saint-Mort, les spinaliens évolueront sans pression ce samedi soir avec là encore une belle affiche pour boucler leur saison face à Palante Besançon, formation invaincue et promue en D2, coup d'envoi à 18h30 au palais des sports, suivi à 21h de la dernière apparition à domicile cette saison et en N1, des garçons d'épinalant de balle, toujours Fanny, et qui accueilleront Beaune, une équipe encore à la lutte pour le maintien, avant un dernier déplacement le week-end suivant à Villers. Enfin deux rendez-vous cyclisme ce dimanche avec tout d'abord une manche de la coupe Grand Est de VTT à Remirmont sur le site de la Grange Pluton et de l'ancienne descente des Abesses où plus de 230 pilotes sont attendus, départ des courses jeunes à 9h30, cadets juniors à 12h45, adultes à 14h30, à noter également le retour de la Grand Fond de Vosges, course cyclosportive avec trois distances au choix, 178, 122 ou 68 km, dont les départs seront donnés respectivement à 9h, 9h15 et 8h30 depuis la station de la Bressonnec. Sous-titrage ST' 501